Aujourd'hui, nous allons parler d'une espèce mystique de Runeterra, les Vastaya. Il y a fort longtemps, l'harmonie des terres premières fut rompue par une guerre entre les mortels et des titans célestes. Des mortels firent alors appel au pouvoir du royaume des esprits, et ils devinrent des Vastayasheiri, des êtres capables de changer de forme comme bon leur semblait, et de contrôler les forces de la nature. Ces derniers vainquirent les titans, ils devinrent des héros auprès des mortels, mais ils refusèrent de se placer au-dessus d'eux, et choisirent de vivre parmi ces mortels. Les premières générations des Vastayasheiri étaient immortels, mais en se mélangeant avec les mortels, ils créèrent une descendance magique plus faible. Les Vastayas. Les Vastayas sont des êtres chimériques proches de la magie de Runeterra, qui leur est vitale. Ils ont une durée de vie beaucoup plus longue que les humains. Chaque Vastaya a une apparence différente, taille, forme. En revanche, chacun d'entre eux partage des caractéristiques humaines et animales. L'apparence animale de cette espèce dépend de l'endroit où ils se sont adaptés. Et on peut dissocier trois catégories de Vastayas. Ceux ressemblant à des animaux, et plus précisément des bipèdes. Ceux ressemblant beaucoup aux humains, mais conservant des éléments animaliers, et ceux capables de passer d'une forme à l'eau. Nico est l'un des Vastayas, ayant un lien avec la magie des plus puissants. Et son esprit animal lui permet de changer radicalement d'apparence en deux secondes, tout en pouvant continuer de la conserver sur une longue durée. Tout comme leurs parents, ils sont capables de changer de forme, mais également d'exploiter une partie de leur magie ancestrale. La lignée des Vastaïs Chayere commence à disparaître. Et même si aucun nouveau Vastaïan n'est né depuis plusieurs siècles, leur lignée s'est répandue à travers Runeterra. Après des milliers d'années à tenter de préserver leur propre héritage, et voyant les humains perturber les courants de magie du monde, les relations entre les tribus commencèrent à se dégrader. Plus le temps passa, plus le pouvoir des Vastaïas Chayere s'affaiblissa. Les Vastaïas partirent donc afin de former des tribus dans diverses régions, les amenant à adopter diverses formes. Le nom de ces différentes tribus provient des guerriers Vastaïa Chayere, qui ont combattu les titans célestes. Les Vastaïas provenant de diverses tribus peuvent toutefois se reproduire entre eux. L'apparence de l'enfant dépendra de ses parents, de la nature, de la quantité de magie dans laquelle il a grandi, et des coutumes de la tribu dans laquelle il a grandi. Toutefois, pour certaines tribus, c'est une hérésie de faire des enfants avec des noms Vastaïens. Et la solution est l'expulsion. Ce fut le cas de la tribu des loups vivant à Ionia dont faisait partie la mère de Seth. Il y a longtemps, une Vastaïa d'Iona qui voyageait jusqu'au rivage du mont Tarkon à la recherche d'une nouvelle maison, fonda un village caché dans la mer. On trouve dans ce village les marées. Ces derniers ont une forme aquatique, un mélange d'humains et de poissons. Ils sont capables de résister à n'importe quel niveau de pression des grands fonds, et peuvent vivre aussi bien dans les eaux salées que les eaux doutes. Ce village était un territoire impénétrable, jusqu'à ce qu'une faille d'unéance ouvre à proximité, causant la mort de nombreux mareilles. Leur nombre diminua jusqu'à l'apparition de la pierre de lune qui les protégea des prédateurs marins et des créatures du néant. Mais l'énergie de cette pierre doit être générée chaque siècle par un Titecaller. Ce dernier doit récupérer une perle abyssale et la fournir en échange de la pierre de lune à un marcheur terrestre. Cette espèce peu connue des gens de la surface était considérée comme une légende par les marins. Seuls les Lunaris avaient des liens avec les marées. Et l'actuel Vastaya ayant cette quête est Nami. Mais plus aucune pierre de lune n'existe. Et seule la manifestation de la lune peut en invoquer une nouvelle. C'est ainsi que Nami mit le pied sur la terre ferme et que les humains la découvrirent. Les Vessani sont une espèce de Vastaya terrestre, ressemblant à un mélange entre des humains et des renards et possédant neuf queues. Ces êtres capables de manipuler les émotions et les souvenirs, s'ils sont dans l'incapacité de contrôler leur faim, sont capables d'absorber entièrement l'énergie vitale d'une personne. Imelo, un artisan Vessani, avait créé des pierres solaires, permettant de stocker les souvenirs de cette tribu et d'en exploiter leur pouvoir. Les membres de la tribu des Vessani quittèrent Ionia pour aller étudier la brume sacrée des îles bénies. Les habitants de l'île leur permirent de rester et de construire leur maison. Ils apprirent à manier les souvenirs grâce aux effets de la brume. Mais lorsque la ruine fit son apparition, cette tribu disparut, restant un simple souvenir. Mais il reste un Vessani voyageant à travers le monde pour en apprendre plus sur son peuple, Harry. Les Autrani, quant à eux, sont une espèce habitant dans le bosquet astral de Targon. Leurs apparences animales sont multiples, chèvres, léopards, cheval, et leur peau humaine peut aller du bleu au violet. Chacun de ces êtres porte des sabots et certains d'entre eux peuvent même avoir des cornes ou des queues. Les Autrani quittèrent Ionia afin d'aller sur les pentes du mont Targon. Ils y rencontrèrent Soraka, qui fit exprès de prendre une forme corporelle similaire à eux pour vivre par mieux. Elle influença grandement leur culture et les forma dans la magie de guérison. Certains de ces êtres aidèrent des alpinistes dans leur quête, du sommet du mont Targon. Les Ouvikates sont une tribu ancestrale composée d'êtres pacifiques. Ils pouvaient partager leur shoma, leur essence spirituelle, avec n'importe quelle autre créature se trouvant auprès d'elles, leur permettant ainsi d'imiter leur forme physique. Ils vivaient en harmonie avec le monde des esprits. Alors que le peuple des Ouvikates disparut, seul Nico parvint échappé à la mort de sa terre natale. Malgré la fin de sa tribu, elle est prête à monter sa propre tribu, composée de tous types d'espèces, Vastaya, Yordle ou encore humains. Les Kilash quant à eux résident à Shurima et vénèrent la gloire de la chasse. Shurima étant un continent infecté par les créatures du néant, ces dernières sont devenues des poids vénérés de sa tribu. Rengar, qui s'était enfui de sa tribu car il était né bien moins puissant que ses compères, revint chez lui. Mais malgré les nombreux trophées qu'il avait pu acquérir, il n'était toujours pas accepté. Sa tribu le lança ainsi à la chasse d'une abomination du néant, Kha'Zix. Comprenant que le chef, son propre père, était tout simplement effrayé à l'idée de chasser Kha'Zix, il éventra son père et fut couronné nouveau chef des Kilash, avant de repartir en quête de Kha'Zix. Les Chimons sont une tribu vivant en Yoni et sont un peuple prudent et pacifique. Ils construisirent leur société au sommet des plus grands arbres afin de s'éloigner des terriens. Pour eux, la vie est une montée progressive vers la sagesse. À la suite d'une mauvaise blague, Wukong fut exilé de sa tribu, mais malgré cela, son objectif fut de protéger cette tribu qui l'avait protégée pendant tant d'années et lui avait enseigné la voie de la sagesse et de l'illumination. Les Lotlas font partie des plus anciennes tribus vastaïennes existant, et elles possèdent des liens culturels avec Yonia. Ils possèdent des liens profonds avec leurs racines ancestrales et protègent leur héritage culturel. Mais les humains empiètent de plus en plus et ravagent leur essence naturelle. Les tribus commencèrent à dépérir, perdant petit à petit leur lien avec l'esprit des terres premières. Chaque traité signé par les humains et de l'Hotlas fut trahi par les humains, et ces derniers finirent par réussir à contrôler la magie naturelle d'Yonia, afin de protéger les nombreuses colonies humaines grandissantes. Tandis que certains vastaïa, donc saïa, souhaitaient que la tribu se défende, cette dernière se renferma, puis finit par être chassée de ses propres terres. Ils devinrent des nomades sans attache. Rakan de son côté quitta sa tribu afin d'aller répandre le champ de son peuple à travers Yonia. Les vastaïa sont de plus en plus mécontents, face à l'usage que les humains font de la magie, qui perturbe les courants de magie de Runeterra, affectant grandement les vastaïa. Beaucoup de groupes de vastaïa se rebellèrent à travers tout Yonia afin de punir les humains. Exaïa, accompagnée de son amant Rakan, a pour objectif de reprendre les terres premières et d'assurer une nouvelle prospérité aux vastaïa. J'espère que cette toute nouvelle vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, à la partager, à la liker, à la commenter, ça m'aiderait beaucoup pour le référencement. Et sur ce, je vous dis à la prochaine ! Abonnez-vous !